salut à tous et à toutes c'est quentin mods aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo glitch comment avoir l'argent prise en 1.54 en solo donc je tiens à préciser normalement je le mettrais dans le cheat mais ce glitch marche qu'avec c'est vous art donc par exemple ceux qui n'ont pas c'est vous art soit vous quittez la vidéo soit vous regardez parce que vous avez envie c'est comme vous voulez ça faites comme vous voulez donc du coup avant de mettre la save on va sortir dans mode online on va aller sur le personnage qu'on veut mettre soit les deux luxeaux soit les véhicules bon moi plutôt c'est des deux luxeaux c'est que je vous conseille moi je vais aller là et je vais changer de personnage je vais prendre celui où je vais mettre mes deux luxeaux comme d'habitude je prends toujours le même personnage attention et j'en prends pas un autre parce que comme mon personnage masculin dessus il ya tous mes véhicules modé et compagnie je tiens pas les perdre voilà alors du coup je prends mon personnage humain qui se trouve à droite d'ailleurs bientôt je vais faire une petite vidéo ici comment apporter des tenues sur le site online avec ses ouverts aussi si ça vous intéresse dites le mot dans les commentaires et aussi j'ai oublié de vous préciser aux 1500 abonnés j'organise un concours lobby parce que je vais vous créer votre compte lobby très bientôt avec max max d'argent max de level on va ici pour le level parce que là faut que je trouve une technique encore j'attends de descendre en mode online alors du coup voilà au clash en mode online donc avec le personnage que je veux avoir ça les deux luxeaux ou les véhicules que je veux donc si vous n'avez pas de garage vous achetez des garages qu'il vous faut moi perso peut-être en racheter alors non c'est pas des véhicules que je veux acheter je pense que je vais acheter un petit appartement voilà donc voilà dès qu'on a acheté le garage qu'on veut où on veut stocker les véhicules là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va aller là sans quitte par eux pour ça à part comme ça par le une pause pour quitter que je vois et on sélectionne un mode un joueur du mode histoire alors là comme j'ai déjà massé quand j'ai démarré mon jeu je vais recharger la sauvegarde donc dans les commentaires j'ai peint gré j'ai peint gré excusez moi un message où où je suis enfin là où on commence depuis le début avec la save donc si vous voulez rester là ce que vous voulez mais perso dans les commentaires je mettrai le moment exactement où la save sera chargée ou quoi que j'ai faire une petite coupure en fait on se trouve après donc ça y est les gars donc dès que vous arrivez dans le mode histoire avec la sauvegarde exactement que je vous ai mis en description vous allez apparaître dans un taxi comme ça avec sur la plaque marqué bike quand tu es un mode donc à partir de là on fait option hop je vois j'ai donné une session sur invitation pour être tranquille ça c'est la première étape à faire vous allez voir que le clic n'est pas du tout compliqué il est même grave simple compare à ce qu'on faisait avant donc sans argent frise c'est l'heure ce qu'il y avait des clics argent pris solo ou du haut avec c'est le sensé bizarre mais on devait faire une manie pas en mode histoire c'était un peu vraiment un peu même beaucoup trop galère à faire et je trouve ça grave bien que maintenant je puisse faire ça avec c'est bizarre pour vous montrer aussi comment on fait donc voilà donc là j'apparaît en mode naine donc j'ai pas l'argent frise là pour l'instant on va attendre que ça charge moi je monte bien hop voilà oui j'ai pas l'argent frise là mon argent n'est pas frisé les descendus donc là dès qu'on a fait ça on fait option en ligne quitter j'étais online j'ai pas l'argent frise là où j'ai pas l'argent frise où j'ai pas l'argent frise là où même je vais vous montrer et on va recommander y là où on va dans un grand qui leur donne ça à l'argent frise à la personne qui va prendre une autre chose à l'argent frise à voilà donc là on va respawn avec un personnage comme ça en mode rage enfin pas en mode rage mais rage donc là on va recevoir un appel de cimérique on va répondre on va accrocher directement donc là on va aller voler un véhicule vous allez vous rendre au même endroit que moi sur la map donc ici donc là on va commencer la manipulation donc là on court vers là bas qui a le petit je sais pas comment ça s'appelle je sais pas si c'est un gardien ou une cage plutôt là vous voyez il y a une peillote par terre on s'approche on fait flèche de droite pour la manger donc on voit le personnage la manger rien de très compliqué jusqu'à maintenant donc là voilà donc dès qu'on a un intérêt avec le truc qu'on a mangé enfin l'animal on va faire longtemps flèche de droite pour arrêter le truc enfin pour mettre fin à la simulation je sais pas quoi donc là vous voyez on a un écran buggé donc on fait option en ligne je vois que j'étais en ligne c'est sûr sur la mutation je vois que j'étais en ligne donc là dès qu'on a un intérêt en mode en ligne on va faire pavé tactile, inventaire, munition et là on vérifie qu'on est bien en argent prise vous voyez mon argent n'est pas dépité donc je suis bien en argent prise c'est parfait pour ça donc là à partir du moment là on peut aller dans son téléphone acheter tous les véhicules qu'on veut on peut aller au SQSOM et tout aucun problème les seuls trucs qu'on ne pourra pas se garder c'est les levels et les appartements qu'on achètera car on ne peut pas les sauvegarder pour l'instant il n'y a pas de manip pour ça mais je vous promets que dès qu'il y a une manip je vous ferai une petite vidéo comment en faire voilà donc là on achète tous les véhicules tac donc je pense que je vais vous faire une coupure sur ça donc on se retrouve après dès que j'aurai tout acheté donc on se retrouve à la partie suivante à tout de suite donc voilà donc là je viens de recevoir toutes les notifications comme vous allez utiliser c'est bien arrivé dans mes garages vous voyez confirmant l'arrivée de votre Deluxo donc une fois qu'on a toutes les notifications on peut quitter le mode online on fait flèche du bas et Franklin donc dès qu'on spawn en mode histoire soit on spawn sous le sol soit on spawn avec votre personnage d'entrepreneur et d'anime donc là on fait option paramètres et commandes on met le mode de visée libre bon moi il était déjà mis donc là on va les suicider avec notre personnage arène il y a une compétence pas loin donc il faut qu'on meure avec le personnage qu'on a là ça c'est pour aller sauvegarder les véhicules sur le mode online juste après donc là on attend de bien voir l'écran noir hop on attend ah bah nickel ah bah nickel rejoindre on va pas vraiment le rejoindre on attend d'avoir ça voilà récupération des détails dès qu'on a ce message on refait ps on rejoint et voilà donc à partir de là on fait option en ligne je vois j'étais on a une session sur la station et on va vérifier que nos véhicules sont bien arrivés enfin ils sont bien mis encore dans le truc normalement c'est pas censé avoir des spawns à moins que vous avez quitté trop vite vous avez pas attendu télénotification des véhicules que ce soit enfin qui sont arrêtés plutôt excusez moi donc n'oubliez pas un concours lobby est organisé pour les 1500 abonnés donc full déluxo full argent full level enfin full level on va essayer de trouver une technique donc voilà donc là dès qu'on arrive en mode online vous allez voir quand regardez hop vous allez faire ça vous voyez hop là on a l'argent qui est dépité par contre donc faites très attention à ne pas vous tomper à ne pas acheter une deluxe sans le faire esprit et que vous n'avez plus d'argent mais moi je vais vous montrer comment je vois si les véhicules sont bien arrivés j'ai appelé mes canaux vous voyez hop tout est bien arrivé dans tous mes garages voilà il y a des garages c'est normal parce que j'avais déjà fait un coup en live je ne sais plus quand donc là on va se rendre à mon appartement enfin à tous les apparts où on a acheté les deluxeaux moi perso je vais le faire dans tous mes apparts parce que je ne sais plus exactement où j'ai acheté donc je vous montre la manip là vite fait donc on rentre dans le garage on va vers le cercle bleu qui est au fond du garage vous voyez par terre fiche de droite et là on change de place tous les véhicules moi je vous conseille de le faire deux fois comme ça comme ça voilà une fois que vous avez fait une fois que vous avez étouffé vos garages vous faites ça change de tenue regardez vous avez bien le rond en bas à droite chargement c'est habité ça vous regardez vous faites ça éditeur et dès que vous êtes dans l'éditeur vous fermez votre jeu et vous rouvrez en effaçant toutes les données enfin toutes les données en maintenant les deux touches pour avoir le règlement enfin le règlement le réglage de l'écran de la couleur donc voilà donc c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager ciao ciao